Jamais plus jamais, 1983, Irwin Karchner a été l'objet de nombreuses coupes lors de son montage. Ce film de 132-133 minutes a été l'objet d'un conflit qui n'est pas très rare entre le studio Warner, son réalisateur et son producteur Jacques Jordman. De nombreuses scènes sont restées sur le carreau car le premier assembly cut, comme on dit, le premier montage d'assemblage, le premier montage faisait à peu près 2h45-3h. Dans une remarque à l'emporte-pièce, Kim Basinger avait dit que le film aurait pu en faire le double. Évidemment, elle n'était pas dans les arcanes de la production et il semblerait bien que le montage d'origine avait fait à peu près une demi-heure de plus. Donc de nombreuses scènes sont restées sur le carreau et nous allons en parler. Première scène, James Bond ayant échoué en entraînement dès la première scène du film est envoyée dans une clinique de remise en forme à Shrublands, le même nom que dans l'original Opération Tonnerre. Et là, déjà, scène coupée. C'est une coupée ! Qu'est-ce qu'on voit ? Sean Connery est en train de faire du golf et il tape des balles. Et il tape des balles et en fait, il y a une balle qui passe devant une ambulance qui se rend devant l'entrée de Shrublands. En sorte, le compte-lip, parce que finalement, ce compte-lip qui se bagarre avec James Bond pendant une bonne partie des scènes de Shrublands, c'est une bagarre monumentale spectaculaire, et Fatima, on ne les voit jamais ensemble. Et bien là, on les voit arriver ensemble, effectivement, ils débarquent Jack P. Itachi dans un fauteuil roulant. Tout ça, ça a disparu. Les missiles de l'OTAN sont volés par spectre. C'est un peu le gros enjeu de ce film, puisque cette organisation terroriste risque de mettre à mal la sécurité du monde, James Bond est là. Des plans du vol des missiles, certains ont été coupés. Notamment, à un moment, il survole une balise de l'OTAN et la fait exploser. Des photos du tournage de cette balise ont fait surface grâce au réalisateur seconde équipe, Mickey Moore. L'explosion de cette balise, on ne sait pas si elle a eu lieu, on ne sait pas si le tournage était possible. Est-ce que finalement, quand ils ont mis cette balise à l'OTAN, ça a marché ? Mais la scène a bien été ou tournée, ou ils ont tenté de la tourner, mais en tout cas, elle ne finit pas dans le montage final. Deux, trois plans du vol, eux-mêmes, ont été coupés, mais sinon, pour le reste, cette scène est intacte. Avant d'aller au Bahamas, Fatima apparaît sur un des écrans du bureau tout électronique de Largo dans Flying Saucer. Et effectivement, Largo lui donne l'instruction d'aller rencontrer, prise de contact et élimination de James Bond au Bahamas. Cette scène permettait d'introduire le personnage de Fatima Blush dans son environnement personnel chez elle, et de réintroduire son sympathique animal de compagnie, le serpent, grâce à laquelle elle avait éliminé Jack Touch. Plusieurs photos que l'on croyait de promotion, rendre compte de cette scène coupée. Et effectivement, on retrouve cette photo assez connue de Fatima avec son serpent sur l'écran de Largo, comme vous pouvez le voir maintenant. Alors, retrouvé Blofeld sur la Côte d'Azur, James Bond doit enquêter en compagnie de Félix Leiter et d'un agent français, Nicole, 3-2-6, interprété par Saskia Cohen Panucci. Il y retrouve à l'aéroport, monte dans une superbe villa sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, d'où il contemple la baie et le Flying Saucer en contrebas. Et là, cette scène encore était un peu raccourcie, effectivement, on voit Nicole préparer des cocktails, et bien, il les déguste. Il les déguste, on voit Nicole qui s'avance sur le balcon de la villa rouge, et ensemble, avec Leiter et Bond, il trinque. Disparu, peut-être que la scène ne faisait pas beaucoup avancer l'intrigue, mais en tout cas, la pauvre Nicole, finalement, fait une apparition assez succincte, puisque dans la scène de sa mort, elle avait aussi quelques plans d'aides vivantes. En fait, l'agression de Fatima Blush, l'agression mortelle de Fatima Blush sur Nicole, avait été filmée, et finalement, en fin, il ne reste que la découverte de son cadavre par James Bond. Deuxième bloc, on va dire, de scène coupée, il s'agit plus qu'une scène coupée, il s'agit même d'une scène refaite. C'est la prise de contact entre James Bond et Domino Petacci, la sœur de Jack Petacci, assassiné dans la sœur. Domino se rend à Villefranche-sur-Mer, dans un spa, et bien, ce n'était pas le cas. Domino allait acheter des cartes postales, en fait, dans un marchand de tabac, et James Bond prenait contact avec elle, on voit cette super photo, il lui prend la main. Et bon, ça ne devait pas être très glamour, et ils ont effectivement fait une scène très glamour, très bonne, qui résume presque l'univers bondien, en fait, j'ai besoin d'entrer de toutes ces girls en vue de piscine, etc. Il y a la scène du massage qui nous rend compte, à la fois tout son machisme et tout son, pour les dames, tout à fait, honorable. Donc, cette scène, effectivement, a complètement disparu du montage, et donc, ils ont refait l'introduction de Domino Petacci. Troisième bloc, j'ose dire, de scènes coupées ou de plans coupés, il s'agit des scènes aquatiques. Riku Browning et d'autres intervenants sur les scènes aquatiques, en fait, ont bien révélé, dans American Cinematographer, d'autres magazines spécialisés, que bon nombre de scènes aquatiques, scènes sous-marines, avaient été coupées extrêmement raccourcies. Qu'il s'agisse, d'abord, de la scène avec les requins, qui, honnêtement, dans le film, serez-vous d'accord, fait à peu près la bonne longueur, et les scènes finales, effectivement, avec le déplacement de l'ogive à travers les canaux sous-marins des côtes d'Arabie. À la fin de la scène de tango, Largo invite James Bond à aller sur son yacht, le Nabila dans la réalité, le Flying Saucer dans le film, traduction du Disco Volante italien d'Opération Tonnerre. James Bond ne se rend pas de suite à ce repas, il s'infiltre à bord du bateau avec sa tenue d'homme-grenouille, débarque à l'intérieur, mais il se fait capturer, et puis, finalement, il rend Largo jaloux, ils arrivent à Palmyra, où James Bond est mis en prison. Eh bien, il y a une petite scène, avant la scène de Jalousie, avant qu'il embrasse Domino dans sa salle d'entraînement, où ils sont sur le pont arrière du yacht. Ils dînent ensemble, et on voit même des photos de Klaus-Maria Brandauer, qui interprète Largo, qui fait danser Domino, qui est le Massinger. Ces scènes ont été coupées, peut-être qu'elles ne faisaient pas avancer l'histoire, mais elles ont bien été filmées, de nombreuses photos ont été prises. D'autres plans ont été coupés, là, c'est bien plus dommage, cela concerne l'arrivée du yacht Flying Saucer à Palmyra, la résidence africaine de Largo. Plusieurs plans étaient prévus, et là, on en a des traces, des documents du superviseur des effets visuels, David Dreyer. On a vraiment tous les plans découpés, ce qui était prévu, on va dire, par ce studio d'effets spéciaux. Des matpandings étaient prévus pour représenter Palmyra vu du yacht. Ils devaient être filmés, les acteurs devant un écran vert, ça ne s'est pas fait, etc. Mais plus important encore, on loupe l'arrivée dans Palmyra, et ça aurait tellement bien situé l'ensemble. Alors, peut-être qu'il y avait des problèmes de rythme, mais j'ai quand même un regret là-dessus. On devait voir James Bond, Domino, Largo, pénétré par une grille dans la forteresse de Palmyra, s'avancer dans les jardins, dans un superbe matpainting dont il nous reste aujourd'hui trace. Il a été publié dans un CineFX de 1984, réalisé par Lou Lichtenfield. Le contre-champ de ce plan dans les jardins, où on voit Palmyra, le Flying Saucer, l'océan, etc., représentait la villa. La villa, c'était la villa effroussie de Rothschild que vous trouvez à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la côte d'Azur. Pauvre villa, elle est coupée dans le film, il nous en reste une ou deux traces photos. Et c'est une villa qui, pour la petite histoire, n'a pas eu vraiment de chance, puisqu'elle passe pour une maison mortuaire dans un épisode de Columbo. C'était censé être en Californie. C'est la villa effroussie de Rothschild. Elle a vraiment un destin incroyable, cette villa, sur l'écran. Quand la comédie est terminée, Bond, effet prisonnier, est mis dans une belle cellule de Panira. Il s'en évage. Et là encore, quelques plans disparaissent. Bond, à un moment, fait un saut d'un étage à l'autre. D'ailleurs, cette photo, qui a servi pour la promotion du film, a été truquée. On a rajouté un pauvre type, sur lequel tombe James Bond. D'ailleurs, il tombe avant même que Bond ne saute, c'est assez rigolo. Lors de l'assaut de la caverne des Larmes d'Allah, beaucoup de choses ont changé. Cette partie du film a sûrement été très remontée, très coupée. Divers figurants qui appartiennent au groupe de Largo, ces hommes de main, tombent, sont flingués, explosent, sautent dans toutes les directions. Tout ça a disparu. Il en reste vraiment une portion comprue dans le film. De même que Sean, à un moment, qui fait son Indiana Jones, il est sur une liane, et puis on a retrouvé ce vieil extrait. Connery, as youthful and fit as ever, does his own stunts, including the start of this swing across a chasm. Et enfin, Largo s'enfuit avec la bombe, laissant son pauvre ingénieur Kovacs qui avait récupéré les missiles au début du film. Ce même Kovacs se fait braquer par l'hitter. C'est coupé. Jamais plus jamais a connu son lot de péripéties et certaines scènes, nous l'avons vu avec celle de Villefranche quand, de rencontre domino, ont été retournées. Ça a été le cas avec certaines scènes sous-marines. Alors que ces scènes sous-marines ont été tournées au Bahamas en novembre 1982 pour la plupart, on a demandé à Sean Connery et Kim Basinger et de nombreux surnuméraires figurants de revenir en juin 1983 pour retourner notamment à la fin. Ce qui vous explique ce qui n'était pas prévu que, comme dans Opération Tonnerre, c'est domino qui cule méchant Largo. On se demande même pourquoi en fait c'est le cas. Est-ce qu'ils auraient embarqué l'héroïne du film l'armée américaine sur une expédition sous-marine comme ça pour aller tuer le méchant ? Bon, c'est une fantaisie, passons dessus. Il n'empêche que cette scène a été refaite et ça veut dire surtout que beaucoup d'autres ont été coupés. Cette scène de bagarre sous-marine à la fin était différente. Là-dessus, James Bond et Domino reprennent un hélicoptère sans vol, un hélicoptère de l'armée américaine on suppose, et comme ils ont récupéré la montre de Largo, voilà que Blofeld, joué par Max von Sydow, appelle son numéro 1 et lui dit « Allô, allô, numéro 1, répondez, répondez ! » Et puis, donc, Shane Connery clique et il dit « Non, non, vous êtes trompé de numéro, ici c'est 007. » Il jette la montre par la fenêtre de l'hélicoptère, elle tombe à l'eau et un trucage suit la montre qui tombe dans les abysses avec l'image de Blofeld dessus. Il est bien dommage que cette scène ait été coupée parce qu'elle donnait une conclusion au personnage de Blofeld interprété par Max von Sydow et cette conclusion qui se jouait sur le petit écran, c'est que son chat le tuait car il avait des griffes empoisonnées. Qu'est-ce qui se passait ? Au début du film, une autre scène coupée dont je ne vous ai pas encore parlé et survenait lors de la présentation des plans du spectre concernant l'opération Les Larmes d'Allah. Une scène qui devrait vous rappeler Opération Tonnerre finalement où vous avez cet homme de main dont les résultats financiers ne sont pas ce qu'attendait Blofeld et puis je crois que lui comme il soupçonne une malversation il ne prend pas de gants le mec sa chaise tombe dans le sol il s'enflamme il explose personne ne bouge un sourcil là-dedans dans le sujet du spectre et on présente le plan comme il s'ensuit etc. Mais ils ont fait la même chose dans Jamais Plus Jamais sauf que là on avait une dame en fait habillée en jaune canarie qui était interprétée par l'actrice Marsha Hunt dont il reste quelques clichés à droite à gauche et elle devait être effectivement griffée par le chat de Blofeld envoyée par Blofeld lui-même et le chat revenait penaud du dernier rang de cette salle de réunion jusque dans les bras de son être scène coupée mais cette scène introduisait effectivement le fait que le chat de Blofeld avait des griffes empoisonnées et devant la surprise d'avoir James Bond et non l'argot qui lui répandait sur cette montre vidéo le chat avait une réaction et griffait Blofeld Blofeld s'effondrait sur son bureau et ben vous ne le verrez pas c'est bien dommage mais tout cela a fait l'objet de nombreuses tractations donc entre le réalisateur le producteur et le studio et qu'est-ce qu'il fallait couper qu'est-ce qu'il ne fallait pas couper il est important de noter que c'est très classique pour un film hollywoodien d'avoir un premier montage de 2h45 et de finir à 2h15 2h15 et étant vous le savez sûrement bondophile à peu près la durée standard dans James Bond et puis on n'est pas au bout de nos surprises très récemment très récemment j'ai retrouvé une archive un peu inédite jusque là à savoir le plan qui était prévu pour terminer le film comme vous vous en souvenez James Bond à sa piscine dans les Bahamas probablement avec Domino goûtant une retraite bien méritée refuse de revenir sauver le monde à la demande de M via la voix de Rowan Atkinson et finalement Domino lui dit alors jamais non jamais plus et puis il fait un clin d'oeil à la caméra casse le quatrième mur comme il dit et cette fois c'est fini bah en fait non deux avions devaient passer dans le ciel laisser une traîner un peu comme la patrouille de France en écrivant never sail never un gros trucage qui a été finalement supprimé peut-être pas plus mal mais j'avoue que c'est quand même une curiosité qui était assez agréable de découvrir j'espère que ce tour des scènes coupées de jamais plus jamais vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est toujours le même débat pour un film avec James Bond or Ion Productions est-il un James Bond n'est-il pas un James Bond nous avons posé la question à cinq membres illustres du groupe Facebook Planète 007 rejoignez-nous si vous voulez continuer à débattre après l'émission on est là tout le monde est là et on discute ensemble et c'est très sympa on s'amuse tous ensemble à tout de suite petit retour sur jamais plus jamais mais honte à moi je n'avais encore jamais vu ce film en entier jusqu'à il y a quelques mois j'ai donc réparé mon erreur depuis jamais plus jamais c'est pas un Bondéon mais ça fait quand même bizarre de ne pas voir les ingrédients on va dire naturels d'un film de Bond c'est-à-dire le Gun Barrel au début ensuite une séquence pré-générique et un générique sur fond d'image un peu à la Maurice Bader concernant les personnages et les acteurs je trouve que Sean est en pleine forme il a vraiment une belle silhouette il a moins de sourcils que dans les diamants sont éternels sa coiffure sa moumoute ça fait un peu playmobile mais franchement ça va mais ce qu'on remarque c'est qu'il a l'air vraiment motivé d'être là il est content de réinterpréter le personnage de 007 et ça lui va bien et il a vraiment ce côté bon de vieillissant à fumer ça j'aime beaucoup si on prend les autres personnages j'aime bien celui de Largo alors de prime abord j'aimais pas trop je trouvais que l'interprète donc Klaus Maria Brandauer avait pas trop de charisme un physique très banal et petit à petit tout au long du film je trouve que le personnage prend plus de profondeur pour qu'à la fin il ait une sale tête une bonne tête de sale méchant et franchement il gagne vraiment en charisme par rapport à ça Felix Leiter un Felix Leiter noir et ça en 1983 je trouve que c'est très avant-gardiste c'est plus de 20 ans avant Casino Royale 2006 et franchement je trouve que c'est une bonne idée j'aime beaucoup comment le personnage est interprété pour moi il est peut-être un peu trop jeune parce que par rapport à Bond en comment dire un Bond plus âgé assumé là le Leiter est peut-être un petit peu trop jeune mais par contre j'aime vraiment le fait qu'il soit dans l'action avec Bond et de mémoire à part peut-être dans Permis de tuer on voit jamais Leiter qui est vraiment engagé dans l'action donc ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée à exploiter ou ré-exploiter pour les suivants je parle pas forcément de No Time To Die Fatima Blush je pense que c'est mon personnage préféré un personnage qui est grandiloquent très très extravagant très intéressant aussi et j'adore son côté totalement exubérant alors elle est parfois à la limite du ridicule mais pour moi Barbara Carrera ne dépasse jamais cette limite et elle est vraiment dans le rôle elle s'éclate et par exemple dans la scène où elle descend l'escalier pendant que Bond et Domino dansent le tango elle se dandine etc et on sent une sorte de moment d'impro mais incroyable alors à côté de tous ces personnages que je viens de citer je trouve que Domino elle est un petit peu fade le jeu de Kimba Singer est bon c'est une très jolie femme en plus mais voilà le personnage n'est pas forcément cruche mais il est un peu transparent pas très intéressant alors à la fin on la voit quand même assez réactive j'ai bien aimé le cladeuil d'ailleurs à Opération Tonnerre parce que c'est Domino qui tue l'argot au harpon vraiment comme dans le film original et ça par contre c'est intéressant alors de manière générale j'ai vraiment beaucoup apprécié le film il y a de très très belles scènes d'action de cascades la course poursuite avec la voiture et la moto franchement elle est géniale la bataille finale en Afrique-Egypte franchement c'est digne de Goldfinger pour moi c'est vraiment une très belle bataille la scène sur les remparts donc toujours en Egypte avec les chevaux c'est très très bien ficelé très original en revanche j'ai quelques petits reproches à faire au film je trouve que c'est parfois un peu trop surjoué il y a certains personnages comme M Monet Penny ne parlons pas du personnage de Rowan Atkinson où on bascule presque dans la parodie et c'est dommage mais pour moi il y a vraiment un vrai bémol c'est l'utilisation de la bande originale de Michel Legrand cette musique je ne suis pas fan en général elle est trop grandiloquente bon alors attention il y a de très belles pièces le tango il est magnifique il y a des scènes qui sont bien angoissantes où on capte vraiment la bonne ambiance et c'est digne de films bondiens il n'y a pas de soucis les remaniements du thème principal à la sauce un peu nostalgie franchement je trouve ça top mais il y a une grosse partie de la BO qui est lourde ça écrase un peu c'est pas forcément adapté ou pas forcément placé là où il faut et ça c'est pas toujours de la faute de Michel Legrand bon en bref pour moi c'est vraiment un très bon film un film même qu'on peut qualifier de charmant il a ses pépites il a ses défauts ses défauts on les pardonne sans peine donc pour moi c'est vraiment un film à voir donc regardez-le si vous ne le connaissez personnellement j'aime beaucoup jamais plus jamais pour moi c'est un bond de très bonne facture alors d'accord on n'a pas le pré-générique on n'a pas le gun barrel on a une chance en titre un peu un peu moyenne on n'a pas de générique tout simplement on a un M bureaucratique on a un Q qui est enrhumé mais comme le disait l'affiche Sean Connery is James Bond et à partir du moment où Sean Connery is James Bond on a un James Bond Sean Connery il peut aller chercher du pain et on a bon beignet de la boulangerie ou chocolatine forever mais c'est lui quoi c'est lui qui tient le rôle c'est lui qui a le personnage et notamment dans ce film là alors ok il y a quelques défauts la musique pour moi c'est le principal Michel Legrand livre un score très paresseux sur ce film on a un scénario qui a quelques petits défauts notamment sur la fin où ça s'étire un petit peu en longueur c'est souvent le propre des films avec des scènes sous-marines également il y a quelques petits trous dans le scénario j'ai jamais trop compris comment Bond se retrouvait au Bahamas c'est un côté trou dans les scénarios on est quand même loin au Skyfall ça c'était ma typique perso sur le film pour en revenir au positif il y a énormément d'atouts le principal à mes yeux c'est le casting probablement il y a des meilleurs castings de la série on a Max Ansaydo en Blofeld on a Klaus Maria Brandauer qui livre une prestation je trouve exceptionnelle largement au-delà de celle de Adolfo Chedi Kim Basinger elle est magnifique c'est un de ses premiers rôles elle est superbe elle a une fragilité une naïveté et une force aussi dans ce rôle je le trouve très très bien Barbara Carrera offre un très bel équivalent à Luciana Paluzzi d'ailleurs il faut savoir qu'elle a été nominée pour un Golden Globe pour ce rôle et il n'y a pas beaucoup d'acteurs de la saga qui ont été nominés donc tout ça fait un très bel ensemble j'ajouterais également qu'il y a des séquences que je trouve absolument superbes notamment celle qui se passe à Monaco la scène du casino avec l'idée du jeu vidéo la rencontre entre Largo et Bond est très réussie c'est original en plus c'était à l'époque dans l'ère du temps on enchaîne avec la scène de tango la poursuite qui arrive juste après et puis l'exécution de Fatima par Bond qui est vraiment très bien de manière assez froide assez cynique c'est plutôt bien vu je trouve qu'on a des super dialogues perdez-vous avec autant d'élégance que vous gagnez je ne saurais vous dire je n'ai jamais perdu pour moi mais c'est Bond ces mots-là c'est Bond c'est absolument top qui enchaîne après avec Votre frère est mort continuez à danser le film est de très bonne facture alors il est un peu bizarre mais je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes pendant le tournage mais la prestation de Sean Connery les choix qui ont été faits notamment sur le casting ça fait que le martini est dry et Sean Connery is James Bond à jamais alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Opération Tonnerre qui a été pas mal critiqué à l'époque par certains et puis même toujours c'est un peu le mauvais enfant des James Bond certains c'est pas un James Bond il n'y a pas le Gun Barrel il n'y a pas la musique de John Barry il n'y a pas de James Bond thème ouais mais on retrouve quand même d'abord il y a une histoire d'Ian Fleming il y a vraiment le personnage de James Bond sans doute on revient beaucoup plus aux sources que le James Bond des années 80 avec Roger Moore etc. donc on retrouve des éléments de James Bond il y a des scènes d'action bon il y a peut-être une musique qui pâtit un peu celle de Michel Legrand c'est dommage par contre parce que les scènes d'action sont excellentes les personnages sont extraordinaires les méchants sont fabuleux je trouve que l'argot joué par Klaus Marian Brandauer est inquiétant il est bizarre il peut passer du rire à la menace Barbara Carrera qui joue Fatima Blush elle est grandiose pareil elle est complètement folle c'est génial quoi et puis on a des dialogues superbes excusez-moi je vous ai mouillé oui mais mon martini est resté sec perdez-vous avec autant d'élégance que vous gagnez je ne sais pas je ne l'ai jamais perdu il dit James Bond enfin bon donc finalement pour moi en tout cas c'est un James Bond c'est un très bon James Bond même s'il a des faiblesses et je le préfère certains films d'Heron qui ne sont pas franchement extraordinaires à mon goût et finalement avec le temps je trouve qu'il a pris une certaine patine et c'est un film qui se regarde encore et qui est vraiment un bon James Bond aujourd'hui et rien que pour vos yeux je vais vous parler du film Jamais Plus Jamais sorti en 1983 film qui va marquer l'ultime retour de Sean Connery dans la peau de James Bond vous le savez peut-être ce film ne fait pas partie de la licence officielle c'est pourquoi et pour ma part je trouve que ce film sort un petit peu des rangs parce qu'il va manquer cruellement en fait de codes traditionnels qu'on retrouve dans la totalité de la franchise et qu'on n'a pas dans le film ce film est une concurrence directe de Octopussy qui est sorti le 5 octobre 1983 en France alors que Jamais Plus Jamais est sorti le 30 novembre de cette même année et je dois dire que même si on a un Sean Connery qui crève l'écran et qui est au top de sa forme dans le film enfin exception faite peut-être de ses marques de bronzage pendant une bonne partie du film je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film ou en tout cas de me dire que je regardais un James Bond globalement j'ai passé un très bon moment en regardant ce film par contre il va clairement manquer l'empreinte britannique qui fait d'un Bond un James Bond est-ce parce que le réalisateur Arvin Cashner est américain ? Très certainement sans trop en dévoiler sur l'intrigue qui est tirée du roman de Ian Fleming Opération Tonnerre je dois dire que le film de 1965 n'a vraiment pas du tout à rougir des effets spéciaux et des cascades qui sont dans le film Jamais Plus Jamais j'ai beaucoup apprécié dans le film le rythme qui est donné tout le long par contre j'ai une grosse critique à faire sur la musique que je trouve complètement en décalage avec les images et vraiment beaucoup trop différente de ce qu'on a l'habitude ce qu'on a eu l'habitude de voir dans les anciens James Bond et là je trouve qu'elle dénote complètement et je la trouve même en décalage ce qui fait que on a beaucoup ou plus de mal à apprécier les images au niveau du casting on a vraiment un casting de choix puisqu'on a notamment Kim Basinger et Barbara Carrera qui va notamment incarner Fatima Blush qui est vraiment un personnage qui d'ailleurs je pense aurait mérité avoir un peu plus de présence dans le film parce qu'elle a vraiment un atout à la fois de charme et angoissant qui est vraiment très plaisant même si on a les ingrédients effectivement d'un bon 0,07 avec notamment des courses-poursuites des cascades couper le souffle j'ai vraiment pas eu cette sensation de me dire je regarde un James Bond donc je pense que c'est vraiment un très très bon film d'action surtout effectivement avec la présence de Sean Connery mais que on peut pas vraiment l'identifier en tant que tel également même sur la partie des méchants j'ai été moyennement convaincu puisque effectivement j'ai trouvé l'interprétation assez américanisée au final encore une fois il manque vraiment cette empreinte qu'on avait l'habitude de voir en fait dans les autres dans les autres films et ici je trouve que ça sonne faux notamment même la relation avec les personnages je pense notamment à celui de M où au bout du compte on n'est pas du tout en fait dans l'esprit des anciens il y a de grosses différences également sur la partie des décors on sent qu'il y a de la recherche mais là encore je trouve que quand on compare finalement même opération tonnerre vraiment pour ce qu'il faisait à l'époque je trouve que justement en 83 ils auraient peut-être pu faire encore beaucoup mieux et je n'ai pas trouvé que c'était vraiment le cas ça reste quand même une belle conclusion pour Sean Connery dans la peau de James Bond même si effectivement il a un petit peu vieilli mais ça colle bien effectivement avec l'intrigue puisqu'il part au tout début dans un centre pour se remettre en forme je trouve que c'est vraiment une belle conclusion en tout cas pour Sean Connery j'aurais vraiment préféré un Blofeld beaucoup plus présent parce que je trouve qu'il est sous-exploité et que le jeu d'acteur de Max Ventido est plutôt convaincant c'est pourquoi j'aurais préféré que le personnage qui est quand même la tête du spectre soit beaucoup plus présent comme les anciens bandes de la franchise voilà j'espère que cette courte critique vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir jamais plus jamais en tout cas à moi je vous dis à très vite sur Planète 007 je vais être sincère l'année 1983 est assez particulière pour moi je venais de finir mon armée Octopusie était sortie et un mois après venait jamais plus jamais et cette rivalité entre Sean et Roger arrive à son apogée avec ce numéro spécial de vidéo 7 où sur une partie enfin sur une couverture vous aviez Roger Moore et de l'autre côté il y avait Sean Connery un numéro collector qui doit traîner dans un de mes cartons avec nombreux collectors cette interprétation de Sean Connery en James Bond vieillissant sur le retour qui est toujours présent toujours alerte franchement j'ai trouvé ça assez exceptionnel j'ai beaucoup aimé dire si je le préférais Octopusie ou pas ça je ne m'interrogerais pas là-dessus j'ai apprécié les deux dans le film Klaus Maria Brandoer est un méchant charismatique je le trouvais vraiment efficace Kim Basinger superbe et ça a aussi ingénue que magnifique par contre effectivement il y a Barbara Carrera qui est absolument fantastique en psychopathe déjanté c'est un personnage que j'adore franchement le film est un s'inscrit pour moi dans la continuité de la saga même si on n'a pas les repères habituels que je ne vous rappellerai pas comme le Young Logo ou le James Bond mais c'est un film vraiment vraiment efficace un film d'action comme on aurait en trouvé un petit peu plus souvent peut-être un peu plus j'ai beaucoup aimé ce film et je l'aime toujours d'ailleurs autant après je dirais qu'il y a quelques scènes qui me qui me déplaisent comme la scène avec le cheval quand il saute j'avoue franchement que c'est le seul point négatif du film enfin au niveau visuel parce que sinon on va attaquer le côté comment dirais-je le côté négatif pour moi c'était la BO de Michel Legrand alors c'est un excellent compositeur mais ça on peut on peut pas le nier ça c'est une évidence en revanche il était pas l'homme du tout de la situation sur ce film son style ne passait pas il était baroque il était un petit peu chaotique j'avoue que mis à part le thème principal de L'Agnol la BO pour moi c'est une catastrophe j'avoue franchement que je n'ai pas du tout apprécié ce film au niveau musical je parle après effectivement il y a ça reste c'est un film que je prends toujours autant de plaisir à voir avec le temps avec les années parce que ça me rappelle cette période c'est assez faste on va dire et puis je ne sais pas de ce côté James Bond sur le retour ça m'a beaucoup apprécié ça m'a plu et donc je pense que Pierre Brosselin pourrait faire une interprétation un peu similaire peut-être avec l'aval ou non d'Eon mais ça serait cogité dans un numéro spécial où effectivement on revient sur un bond à la retraite qui vient je trouve que l'idée serait pas mal et je pense que je ne dois pas être le seul à penser ça sinon c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a marqué c'était la présentation du film par Sean Connery à l'époque dans une émission de Patrick Savassier où je crois Sean Connery prenait la voiture à la R5 Turbo s'arrêtait à une cabine téléphonique et faisait la promo du film en disant on va vous retrouver dans Retrouvez-moi dans Jamais Plus Jamais il s'exprime en français et j'avoue franchement que cette route m'a marqué je l'avais enregistré en VHS à l'époque mais bon ça doit traîner je ne sais plus où et ça serait sympa de retrouver cette vidéo mais sinon j'adorais le film j'adorais tout ce qu'il y avait dedans mis à part effectivement la bande origine Alors messieurs à vous de répondre pour vous Jamais Plus Jamais Authentique James Bond point d'interrogation et on fait un tour de table comme d'habitude avant de rentrer dans le fight du soir on va commencer allez on va commencer par Jesse Ben oui pour moi c'est vraiment un authentique James Bond il y a James Bond il y a le Spectre il y a Blofeld il y a le chat de Blofeld il y a tout ce qu'il faut pour faire un vrai James Bond réussi donc pour moi c'est un authentique bond certes il n'y a peut-être pas le Gun Barrel il n'y a peut-être pas le James Bond thème il n'y a pas à part sur quelques erreurs le James Bond logo sur les affiches mais c'est un authentique bond clairement on a d'accord on a on a on a entendu un juif non à l'écran c'était le chat Jesse a visiblement ah oui non mais laisse-le cette pauvre bête il a le droit de débattre parce que c'est pas lui qui a eu le rôle alors il n'est pas contre Steve ton avis authentique James Bond ou pas authentique James Bond oui clairement le débat ne se pose même pas la question ne se pose même pas en fait pour moi c'est un authentique James Bond à part que comme tout le monde l'a déjà dit sûrement dans les vidéos il manque les fameux codes de la vraie saga le logo le Gun Barrel tout ça mais je veux dire déjà à la base ça a été écrit pour un scénario d'un film et on l'a repris et donc forcément oui c'est un authentique James Bond déjà nous à la base on est connaisseurs on est fans mais le grand public pour le grand public il faut savoir quand même que jamais plus jamais les gens ils ne se posent pas à savoir si c'est un vrai ou un faux ou un non officiel ou un officiel moi la plupart des gens que je connais qui aiment les James Bond ils ne se demandent pas de savoir si c'est un vrai ou pas pour eux c'est un authentique James Bond par rapport à Casino Royale 67 qui vraiment est une parodie et un ovni clairement un ovni j'osais le réqualifier d'autre chose le délit intégral le pizza à l'ananas comme vous voulez voilà pizza à l'ananas alors effectivement je suis assez d'accord avec ce que tu dis il manque il manque l'emballage le James Bond thème le GunBard oui mais ça c'est ça c'est d'un point de vue juridique c'est la partie juridique qui veut ça qui fait ça exactement mais sinon en plus pour les gens le premier James Bond c'est Sean Connery et en plus et effectivement en plus et en plus il est là et en plus clairement pour moi c'est oui donc pour toi c'est oui Damien oui alors la réponse est oui mais tu dis Steve et je vais rebondir un peu là-dessus les gens pour eux c'est un James Bond ils ne se posent pas la question et tout mais les gens pour le grand public oui oui mais même pour le grand public mais même pour le grand public j'essaie de nuancer un petit peu parce que je pense que sinon dans ce débat on va tous s'ennuyer un petit peu parce que je pense que globalement nous sommes tous d'accord donc pour essayer de titiller un petit peu tout le monde je vais rebondir je vais rebondir sur ça parce qu'il faut bien polémiquer un petit peu pour le grand public moi je vais prendre l'exemple de mon papa mon papa il regarde les gens il n'est pas fan il ne connait pas l'histoire il ne connait pas les trucs mais il les regarde pour le grand public les codes bondiens font aussi que c'est un James Bond est-ce que le grand public un film où il n'y a pas le James Bond thème c'est un James Bond alors ça en a le goût ça en a la couleur ça en a la saveur et c'est-à-dire que non mais ce que je veux dire c'est que je suis d'accord ils vont peut-être moins je suis d'accord avec vous ils vont peut-être moins ils vont peut-être moins oui mais est-ce que est-ce que oui mais non mais j'essaye j'essaye de lancer le débat le but c'est pas de savoir s'ils ont bien mis le film ou pas le but c'est de savoir s'il est authentique ou pas tu vois si vous me laissez terminer mon propos je vais vous le dire il n'y a pas de problème je dis juste qu'un James Bond sans les codes éoniens qui sont installés depuis 1962 c'est quand même pas un James Bond comme les autres c'est-à-dire que c'est un James Bond je veux dire je pars du postulat vous avez raison Arrête fais-nous-le tu as envie de le dire ça te brûle les lèvres et en même temps voilà en même temps c'est authentique et il ne l'est pas je sais où tu vas en venir je vais te voir arriver gros comme maison non mais non mais attendez si on fait un débat en disant qu'on est tous d'accord autant aller se coucher maintenant merci aux 5 personnes qui nous ont précédé exactement exactement je suis je suis d'accord avec toi et ensemble ensemble le meilleur est ensemble le meilleur est à venir ensemble le meilleur est à venir bon non mais attendez attendez je vais essayer de finir mon propos donc si on est tous d'accord et je le suis c'est un James Bond d'abord j'ai passé un très bon moment en le regardant je l'ai revu tu nous as dit que tu t'étais emmerdé tu nous as dit que tu t'étais emmerdé non 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 c'est faux je me suis emmerdé parce qu'il n'y avait pas parce qu'il n'y avait pas le gun barrel et qu'il n'y avait pas la prochaine fois je prendrai l'ascenseur ça c'est toi Mathieu dès qu'il n'y a pas le gun barrel t'es colère non mais non mais c'est vrai non mais ce que je veux dire c'est que c'est un James Bond et indéniablement cependant depuis 60 ans qu'on le veuille ou non E.ON Productions a réussi à installer des codes donc c'est à dire que ces codes sont installés même pour le grand public c'est pas quelque chose pour les fans parce que le fan comme Steve comme Eric comme Jesse comme je sais comme Mathieu et comme moi on va dire que c'est un James Bond mais pour le grand public il manque quand même quelque chose je veux dire le James Bond thème c'est connu dans le monde entier c'est voilà Shell Codry et James Bond il n'y a aucun problème mais attends je suis d'accord avec toi mais je vais prendre un exemple concret je vais prendre ma femme il y a 2-3 semaines tu prends ma femme si tu veux non 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 mais attends par exemple je lui montre je lui montre jamais plus jamais pour elle c'est un James Bond elle se met devant la télé elle regarde le film elle passe un bon moment c'est un James Bond à part que comme tu dis il manque certains codes et encore la plupart des gens ne connaissent peut-être pas toujours tous les codes ils ne font pas attention alors attends tu sous-entendrais que la plupart des gens ne connaissent pas le James Bond thème le James Bond thème je te parle des autres codes qui sont installés je te parle des autres codes qui sont installés dans la saga comme le pré-générique tout le monde ne fait pas toujours attention à ça moi je parlais du James Bond thème d'accord d'ailleurs Steve je ne peux rien dire en fait sur ça Steve ta femme elle connaît surtout tes codes de carte bleue il me semble oui aussi non mais par rapport à Casino Royale 67 qui est un ovni voilà je montre ce film à des gens qui ne le connaissent pas ils vont me dire tu fais quoi tu regardes quoi non mais les gars c'est James Bond non mais les gars vous avez entièrement raison j'ai juste dit et je maintiens ce que je dis je vous avais entièrement raison c'est un James Bond je ne remets pas là-dessus mais si on part sur un débat en se disant qu'on est tous d'accord je ne vois pas l'interesse ben justement si tu laissais un petit peu la parole aux gens un petit peu ça changerait un petit peu voilà on commencerait par là ça permettrait qu'on puisse en placer une comme d'habitude moi je te dirais que finalement comme d'habitude là encore c'est lui qui dit ça et comme souvent tu le fais tu fais encore une erreur d'analyse parce que tu confonds tu confonds l'avis des fans avec l'avis du brand public et en particulier en ce qui concerne jamais plus jamais l'avis de la presse à titre personnel je considère que jamais plus jamais est un authentique James Bond aussi bien dans le fond que dans la forme les codes éoniens clairement on n'en a rien à foutre la preuve c'est que Casino Royale n'a pas les codes éoniens ça n'en demeure pas moins un James Bond Quentin Moussoulas n'a pas les codes éoniens Casino Royale Casino Royale n'a pas les codes éoniens ah bon et le Gun Barrel tu le trouves où dans Casino Royale ah bah oui je suis désolé tout le reste est lié dans Quentin Moussoulas le Gun Barrel tu le trouves où dans Spectre le Gun Barrel tu le trouves où le Gun Barrel il a disparu dans Spectre le Gun Barrel à la fin il n'est pas au début tu rigoles donc tu ne respectes donc tu ne respectes pas les codes mais peu importe c'est dans Quentin Moussoulas c'est à la fin peu importe José tu confonds José tu confonds dans Spectre il est au début justement si tu me fais parler dans Spectre il apparaît au début et c'était la première fois qu'on le voyait à sa place normale depuis 2002 c'est vrai je suis d'accord mais c'est pas mon propos après tout le Gun Barrel on s'en fout moi personnellement je n'avais plus jamais c'est un film que j'apprécie que j'adore il n'a pas besoin de toutes ces fioritures les génériques de Maurice Binder le Gun Barrel le thème de John Barry tout ça on s'en branle clairement on s'en branle ce qu'il faut voir c'est l'avis du grand public et effectivement le grand public a été influencé par une certaine presse qui a toujours considéré le film comme non officiel et je l'ai lu dans moult et moult ouvrages y compris d'ailleurs dans des ouvrages de sommité mondienne comme le livre de Jean-Marc Palan qui s'appelle Licence de tuer où on parle clairement de Bond non officiel on en parlait aussi dans le vidéo 7 en question avec double couverture et régulièrement dans la presse oui c'est le James Bond non officiel etc y compris d'ailleurs dans la presse britannique et je veux dire et ça je pense que ça influe sur la vision du grand public et de fait je pense que ça discrédite le film vis-à-vis du grand public qui pense à tort que jamais plus jamais n'est pas James Bond comme les autres alors José 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 en même temps José le film est diffusé par son statut non officiel ça a été un des James Bond déjà présenté comme un James Bond à la télévision quand il y a les bandes annonces bien sûr il n'y avait pas d'ambiguïté et pas de différence avec les autres et en plus à cause de son côté non officiel les droits étaient apparemment plus facilement accessibles et il a été beaucoup plus multi-rediffusé que les alors attendez messieurs messieurs excusez-moi mais je crois que vous ne vouliez pas répondre à la question reconnaît Eric que dans son côté authentique je pense que ce qu'en a dit la presse a joué quelque part sur le regard du grand public excusez-moi excusez-moi messieurs excusez-moi messieurs mais en fait moi je veux bien que vous ne répondiez jamais à ce que j'ai dit je crois que ça puisse vous mettre mal à l'aise non mais il ne peut pas être authentique vu que juridiquement il ne peut pas avoir ces codes de l'héon alors attendez excusez-moi non mais Steve Steve je connais l'histoire Steve je connais l'histoire je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin qu'on m'explique ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que j'ai posé un truc et personne ne répond alors vous me parlez du succès qu'il a eu machin et tout ok pas de problème mais si je viens de te répondre non 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 je dis juste je dis juste que ce n'est pas une critique du film je l'ai aimé c'est juste que je dis les gens c'est un James Bond mais ce n'est pas un James Bond comme les autres il est authentique par l'aspect parce qu'il est joué il y a un James Bond dedans il y a machin et tout mais ce n'est pas un James Bond comme les autres les gens connaissent les James Bond je vais répondre à la question de Mathieu je vais répondre à la question de Mathieu du départ Damien oui ce n'est pas un film un James Bond comme les autres ça n'empêchera pas d'être authentique voilà exactement voilà donc bon je suis que moi comme José c'est un James Bond que j'aime énormément les codes on ne les a pas et je m'aperçois finalement en voyant cette histoire qui est un remake en plus une refusée avec ses acteurs magnifiques ses ambiances magnifiques ses Bahamas cette Côte d'Azur etc peut-être même que les spécificités d'un Michel Legrand participent à son charme discret et particulier tout à fait voilà on se retrouve quand même avec un très bon film alors déjà j'évacue moi le côté authentique avec le côté légal il a été fait avec le droit attendez les gars vous revenez sur ce que vous disiez au début de l'Evanet Live est-ce que j'ai dit qu'il n'était pas légal c'est un film avec James Bond que c'est un film premier degré dans sa narration et là-dessus on rajoute les qualités spécifiques au film alors les qualités spécifiques au film c'est quand même un Sean Connery qui n'a jamais été aussi à l'aise depuis au moins Opération Tonnerre c'est une Barbara Carrera qui est sûrement une des plus grandes méchantes de l'histoire du cinéma pour moi et qui donnerait du fil à retordre à mon avis si on débattait Famke Jensen contre Barbara Carrera c'est très intéressant parce que j'avais fait un fight sur Planète 007 et Fang Jensen avait remporté largement la victoire peut-être toujours pareil et ça délira profondément à Damien parce que c'est lié à la pyramide des âges sur le groupe à mon avis et puis c'est l'effet officiel aussi ça y fait oui c'est vrai c'est vrai mais il y avait aussi excusez-moi je vais finir il y avait une petite apparition de rien du tout mais quand un mec comme Max von Sydow qui reprend un rôle joué par bon Anthony Dodson était un peu un acteur anonyme à part dans les cercles britanniques quand tu prends un Klaus Maria Brandauer qui à l'époque avait jamais on avait eu un méchant de James Bond Eric tu nous fais une Guillet-Loi Eric tu nous fais une Guillet-Loi tu sais pourquoi je n'ai pas du tout Eric a raison dans son analyse je suis désolé laisse-moi faire mon Guillet-Loi pour la première fois quand même c'est le moment où je déclate mais là on parle de la qualité du film non mais voilà c'est ça mais le film on est tous d'accord qu'il est bon mais oui mais disons que tu ne peux pas analyser un film parlez pas tous en même temps parlez pas tous en même temps Eric fini la qualité du film le fait que ce soit joué par Shane Connery le fait qu'on suive via l'histoire etc participe à l'authenticité de ce James Bond premier degré vous ne répondez pas à la question je suis désolé de vous dire que ça vous dérange ça vous dérange et je le comprends ça vous dérange c'est quoi ta question ? alors attends là je fais une José Mora Dubek non mais moi honnêtement tu fais ton Yvan Yousol à un moment donné à un moment donné il faut revenir on reformule ta question il faut revenir au fondamental mais arrêtez parlez pas tous parlez pas tous en même temps arrêtez il faut revenir au fondamental et je pense que celui qui a touché du doigt la manière la plus juste de percevoir et de capter l'essence de jamais plus jamais ça reste quand même Ewen Palanque qui l'a très bien résumé dans sa chronique non je suis désolé laissez moi finir laissez moi finir et il a raison dans un point c'est que ce qui manque au niveau authenticité pour en faire un authentique James Bond c'est que c'était le premier film de la saga qui n'a jamais été autant américanisé américanisé par le fait que ça soit un réalisateur américain il y avait une Kershner par le fait que le traitement dans le scénario de M est caricatéral un petit peu comme ça savent le faire les américains et c'est vrai que c'est ce qui nuit un petit peu à l'authenticité parce que quelque part dans jamais plus jamais James Bond et le film perd son côté purement britannique ok mais moi en fait les gars alors moi déjà je voudrais dire un truc quand même c'est que j'ai réussi quand même à transformer moi déjà Damien parce que tu me laisses pas faire des lois j'ai réussi à transformer un débat qui allait de toute façon allait être chiant parce que la question elle était on était tous d'accord sur un truc on est tous en train de s'engueuler donc déjà monsieur merci mais je vais revenir quand même je tiens Damien excuse-moi je te coupe après je te relaisse la parole parce que tu fais monopoliser la parole ah non c'est Eric le temps ton temps de parole pour cette émission doit dépasser le mien alors que c'est moi qui devrais parler le plus je tiens à saluer la prouesse de José qui a réussi à placer le prénom des Wens dans ce débat je tiens je tiens quand même à le souligner je tiens vas-y à toi Damien non parce qu'en fait moi ce que j'aime bien c'est que je pose je pose quelque chose et en fait vous êtes tous en train de le faire mais ce film est formidable parce que machin parce que si parce qu'il a été américanisé parce qu'il y a alors après il y a Eric qui nous fait une guéloie alors c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un monologue pendant 30 minutes sur les bienfaits de Never Say Never Again donc moi je veux bien mais en fait alors après il y a Stie qui me dit oui mais c'est parce que c'est les droits machin ok pas de problème il n'y a aucun problème moi la seule chose que je dis c'est il est authentique mais est-ce qu'il a la même saveur parce qu'il manque quand même ces codes qui sont quand même importants que le grand public s'est habitué mais clairement il y en a d'autres tous les avantages il y en a d'autres toutes les qualités comme il a dit il est mieux que certains films produits par Eon ben exactement tiens c'est ce que j'allais dire Steve je pense que celui qui a résumé le mieux cet état d'esprit là ça reste quand même Pierre dans sa chronique je pense que Jamais Plus Jamais est largement supérieur à d'autres films de la saga Eon et je suis d'accord mais je suis d'accord je veux dire bon honnêtement si vous voulez d'un côté un Jamais Plus Jamais et un Le Monde ne suffit pas bon honnêtement le choix est vite fait ça c'est facile attendez moi je te propose qu'on se retire tous qu'on les laisse tous les deux d'ailleurs l'année prochaine la saison prochaine on va faire pendant le débat quand il y a quelque chose comme ça on va faire un duel et on mettra pendant un temps donné 30 secondes comme dans l'équipe 21 comme dans l'équipe TV voilà exactement et là ce serait parfait alors on vous laisse le duel on va faire le duel Damien qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus ? alors écoutez quand j'entends autant de bêtises dans une seule phrase considérer que le monde ne suffit pas ne serait pas le plus grand film de la saga Eon je trouve qu'on est dans une indulgence alors stop je t'arrête tout de suite comment je parle et après tu deviendras la ramener commence par lire l'intégralité des bouquets de film et tu deviendras la ramener d'ici là tu n'as rien à dire parce que j'ai 30 secondes à meubler et que ce n'est pas évident pour défendre le monde de ce qu'il n'est pas il me faudrait des heures parce que franchement est-ce qu'on a répondu à ta question ? non vous savez les gars vous n'avez pas répondu à ma question mais au moins on a fait un super chouette débat on n'y répondra pas ce soir parce que tu vas faire tes recherches et tu vas répondre à ta question tout seul voilà alors on va faire un point on va faire on va faire un point sur les réactions des internautes mon cher Damien oui oui alors je tiens à ce que tu dises que tu dises que tu dises la dernière réaction qui vient d'apparaître ah d'accord je la vois pire comme je suis remonté je n'ai pas vu donc alors lors de Laurent Periot le Gun Barrel le Bond Theme les génériques sont des constituants à part entière de la cinématographie des Bond Made in Aeon même si ces éléments ne sont pas présents dans Never Say Never Again reste un James Bond mais la vraie question Damien sont-ils vraiment indispensables ? clairement non ils ne sont pas indispensables la preuve c'est qu'en Casino Royale ils n'y sont pas et ça n'en demeure pas moins et que c'est en James Bond non dans Casino Royale il y a un Gun Barrel qui n'est pas identique aux autres je te l'accorde il y a quand même le James Bond Theme il y a quand même il y a quand même il y a quand même des codes on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de code E.ON enfin E.ON dans Casino Royale tu ne peux pas dire ça pareil le monde ne suit pas est-il un James Bond ? non c'est clairement le monde ne suit pas est-il un James Bond ? non non d'ailleurs c'est mort c'est comme un purge on pourrait être d'accord que Casino Royale est un James Bond assez hors normes et qui est grandiose parce que c'est un grand film bien sûr bien sûr voilà mais attendez il n'est pas j'ai envie de reprendre ton terme Damien c'est pas tout à fait comment tu as dit un James Bond pardon ? indigent ? non non un James Bond normal conventionnel voilà c'est pas vrai et pourtant c'est indigable alors je vais lire les réactions parce que sinon on va finir l'émission demain matin à 2h Jean-Jacques Garin qu'on salue Garin bravo Garin tu ne dis même plus le prénom toi j'ai dit Jean-Jacques Garin j'ai dit Jean-Jacques Garin c'est ce que vous n'avez pas entendu j'ai dit Jean-Jacques Garin toujours aussi passionnant de cette émission et il rajoute à juste titre ne craque pas Damien ne craque pas j'ai des soutiens j'ai des soutiens il rajoute le petit joueur José Patrick Sansanneau qui dit d'accord avec Eric sur Barbara Garin bah oui de ce côté là je pense qu'on est unanime tout le monde est d'accord voilà nous avons Paul-François Benigny alias 007 Corsica qui dit let's go vous manque-t-il vous manque-t-il d'Aston Martin dans ce film pour vous pas du tout pas du tout puisque même pour la première fois depuis Bandai et Z de Russie James Bond revient à Bentley oui et en plus la patronité avec Fleming elle est plus qu'évidente on voit quand même la voiture de la copine on voit la voiture de la copine à Paul-François dans Never Say Never Again ouais enfin pas vraiment la même mais on va dire qu'elle est très très ressemblante la Bentley la Bentley quand même ça nous rapproche vachement des romans originaux moi c'est tellement incroyable c'est une idée en plus avec la métaphore puisque l'âge de James Bond était un des thèmes un peu originaux du film de dire elle marche toujours bien enfin voilà c'est une métaphore de l'état de chine connerie qui lui était on va dire à remettre en forme au début du film absolument alors Adrien Marcato Adrien Marcato dit ça c'est un coup à José oui effectivement je crois que tout le monde a reconnu qu'il n'y avait pas d'argument en face de moi et qu'il y avait si le seul argument effectivement commence par lire Fleming après tu viendras me parler oh putain oh putain oh putain je me perçois je me permettra pas Damien tu me permettra pas ça c'est le je suis désolé non mais moi je l'ai mis non mais Damien c'est la séquence de tir au but après je me cache alors je pense que c'est cette c'est celle-là que vous voulez que je dise José mais du coup je ne comprends pas cette phrase j'espère que vous m'aiderez à la décrypter la bagarre avec Pat Roche est longue et molle quand même et l'urine eux oui on parle de la bagarre avec le comte Lip qui s'appelle que Lip d'ailleurs dans le film dans la clinique de Shrublands qui est une bagarre absolument remarquable qui est de beaucoup d'humour très légère mais en même temps on voit bien que James Bond ne fait pas le poids donc elle développe son petit propos et finalement il s'en sert à l'interroite effectivement au moment où il jette son urine à la figure de Pat Roche et moi honnêtement je trouve que cette séquence le final le fait que justement quand il prend connaissance de l'étiquette sur le flacon honnêtement je trouve qu'il y a un second degré qui est bienvenu qui est même peut-être mieux placé que dans certains films de Roger Moore à la même période c'est vrai oui oui c'est très fin l'humour est très bien choisi et très bien écrit et un humour à l'urine pourtant et pourtant vous savez à quel point je suis fan des films de Roger Moore j'avoue que là il y a vraiment une pointe d'humour qui est vraiment bienvenue dans les qualités qui font que c'est un James Bond peut-être pas ordinaire mais très authentique c'est la qualité des dialogues je suis désolé c'est un des mieux dialogués je vous ai tout mouillé oui mais bon Martin est resté sec perdez-vous aussi gracieusement que vous gagnez je ne pourrais vous le dire je n'ai jamais perdu bon je veux dire il y a des bon c'est pas mais les punchlines honnêtement parmi les punchlines que je trouve la plus remarquable c'est au moment où Bond se déshabille dans la cabine du bateau et que Barbara carrera le dévisage de la tête aux pieds et qu'elle lui dit visiblement vous avez tout ce qu'il faut et qu'elle lui répond vous aussi honnêtement je trouve ça très fort il y a une connotation sexuelle qu'on n'avait pas vue dans un Bond depuis une belle durée on va terminer on va en terminer là j'ai juste une question dernière question rapide pour terminer tu disais que les punchlines étaient exceptionnels et notamment toi qui es fan de Roger Moore José tu faisais la remarque que c'était sans doute meilleur que dans beaucoup de Roger Moore mais la vraie question la vraie question finale et on se lance ça on arrêtera là est-ce que les punchlines de jamais plus jamais arrivent à la cheville de celle des Pierce Brosnan ah non personne ne peut égaler Pierre Brosnan attendez que je vous fasse en matière d'indigence ça c'est évident alors c'est quoi votre nom monsieur Kiel oh c'est un nom à tuer non c'est il y a des noms qui tuent il y a des noms qui tuent il y a des noms qui tuent bon qu'importe excuse moi j'avais la traduction anglaise mais voilà attendez quand t'as dit ça moi Mathieu moi Mathieu j'aimerais quand même quelque chose c'est qu'on n'arrête pas la saison 2 de Live and Night Live sur une critique sur l'ère Brosnan j'aimerais que la saison on est dans le Brostan on n'arrête plus jamais merci en tout cas de nous avoir suivis merci Eric merci José merci à tous nos intervenants ce soir merci à vous tous merci Damien merci encore José merci encore Eric merci Jessie merci Steve d'avoir remplacé Jean-François à la hâte avec plaisir merci beaucoup merci de nous avoir suivis pour cette saison bonnes vacances une pensée pour Jean-François qui a des problèmes familiaux ce soir on l'embrasse et il reviendra à nous refaire sa chronique vous pourrez la voir pas dans le replay mais vous pourrez la revoir plus tard en vidéo solo sur notre chaîne Planète 007 Live abonnez-vous si ce n'est pas fait une pensée évidemment pour Sean Connery cette émission lui était dédiée évidemment et moi je vous dis à la saison prochaine passez un bon été allez salut ciao Sous-titrage ST' 501 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 ... 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